Alors coucou tout le monde, petite vidéo, j'ai reçu trois petits paquets, donc ça je pensais à ce que c'est et j'en ai deux autres là, donc du coup on va ouvrir tout ça ensemble Ah je vais voir ma laisse, je reviens de dehors, j'ai un chien en garde et je viens d'aller prendre les chiens et il fait super froid On est samedi 3 avril, je suis désolée, il n'y a plus de vidéo depuis quelques jours, mais en fait je vous ai expliqué que je n'arrivais pas à me mettre à faire du diamond painting J'attends des partenariats, il y a trois partenariats qui m'ont contacté, deux je suis quasiment sûre que ça arrive Le troisième c'est Nuomi, je n'ai plus de nouvelles, ils m'ont fait faire une sélection de packs, je n'ai pas de nouvelles, pack c'est demain, donc je ne sais pas Donc du coup c'est un peu compliqué vu que je n'arrive pas à faire du diamond painting et de plus je n'ai pas de partenariat à présenter, donc du coup c'est compliqué Donc voilà je suis désolée, j'espère que ça va revenir assez rapidement, donc on va ouvrir ce que je pense être le DP en premier Je pense que c'est le DP de la coccinelle Ouais je pense que c'est ça, ça a l'air d'être cette marque là De toute façon en DP il ne manquait plus que celui là, donc je n'attends plus de DP Donc ouais c'est ça, la boîte comme d'hab est un peu abîmée là Il y a des marques un peu partout sur la boîte Est-ce que c'est ça ? Alors ça dans le genre sur l'emballage il y a la boîte Il y a les sachets, la toilette est remise dans un sachet Donc là vous avez un petit tout le classique, une mousse, ils n'en mettent pas forcément Un stylo, des sachets, une barquette, une pince à neneux Tout ce qui est les pierres, les durons Les sachets ont l'air d'être bien Il n'y a pas l'air d'avoir de pierres qui bougent en tous les sens Les numéros sont marqués en noir dessus Mais ça a l'air d'être assez lisible, ça c'est plutôt bien Et alors voyons voir Alors par contre je trouve ça dommage Ils mettent des élastiques comme ça Et après ça met des marques Déjà on galère à les enlever Donc heureusement j'ai un ciseau Voilà Le problème c'est que ça laisse des marques Ça fait un genre de petite rivière dessus Ah oui ! On voit que je revérifierais moi Mais apparemment ça a été vérifié Il y a des traits Il y a des traits donc je pense que ça a été revérifié Et c'est La voiture, la coccinelle Ouais bah au niveau de la taille Je pense qu'on était bon J'avais pris une 30 par 40 Mais je pense que c'est bon Tous les détails sont bien visibles Il n'y avait pas beaucoup de petits détails Donc je vous la présenterez mieux le jour où je la ferai De toute façon Vous voyez Ah non elle est super jolie Et les détails se voient super bien La toile est un peu pailletée Et au niveau De l'impression Elle est très bien Donc nickel Reste à vérifier si tout est complet Ce que je vais faire tout de suite après Et le vendeur du coup Est un très bon vendeur Puisqu'il s'était trompé la première fois Et il m'a renvoyé la bonne toile Donc franchement top Par contre j'aurais pu vous dire C'est quel vendeur Et puis c'est pas marqué là Si j'y pense J'essaie de regarder dans mes Ah bah j'ai mon téléphone Je vais Je crois Ah non Ah non je croyais avoir mon téléphone Bah si il est là Voilà Oh c'est Flora la tête à l'envers Comme d'habitude Alors dans mes commandes Je devrais pouvoir retrouver Ah tais toi toi Commande voire tout Alors ça fait un petit bout de temps déjà Ça fait deux mois je crois Parce qu'entre temps j'ai reçu une Qui n'était pas la bonne Elle est où ? Alors le vendeur c'est lui Là Alors attendez Je vais aller sur le truc Pour voir la boutique Vendeur Voilà C'est lui C'est lui Bon bah du coup Vendeur réglo Top Franchement top J'avais un peu peur J'avais un peu peur franchement Parce qu'entre temps La commande s'est clôturée Puisque On est arrivé Au fin A la fin du temps Donc Ça s'est clôturé Et du coup Je me suis dit Mince Si mon bras pack C'est un mauvais vendeur Ou quoi Mais non C'est bon Là j'ai une petite enveloppe jaune Là j'ai un truc Je sais pas trop ce que c'est On se garde le truc par la fin Celui là je pense savoir Que ça doit être une carte amiibo Ou des cartes amiibo Parce que j'en avais commandé plusieurs Qui me manquaient Ouais C'est les centurions Donc c'est les cartes amiibo Qui sont sorties Il y a pas longtemps Mais qui sont quasi Introuvables en France Et bah du coup Je les avais commandé Sur Aliexpress Et celle là Je vais vous dire Combien de temps Que les elles ont mis Donc c'est les spéciales Centurions Donc en fait Pour avoir cet ami Celui là Là le personnage Qui est là L'amiibo Il faut mettre Cette carte là Et vous avez Les décors Qui est là Dans le jeu Et Le personnage Alors lui C'est Bah c'est Rila Rila J'en attendais une autre Que j'attendais plus Que celui là Là c'est Marty C'est trop mignon Là on a Là on a étoile Oh la la Moi les personnages Je m'en fiche un peu Franchement J'ai mes persos Préférés Mais rien que pour Les meubles Attends ils étaient Dans l'ordre en fait Un deux trois Ah oui Le quatre Ah l'éléphant Il est mignon C'est Chey Dans toutes les langues Il a le même nom Ah le mobilier Il est trop beau Moi je vais les faire venir Juste pour récupérer Chey ça Les mobiliers Voilà J'espère que ça vous plaira Du coup ça fait une vidéo Supplémentaire Toby Voilà Oh son petit mobilier Il est trop beau Le truc là Trop bien Ça je suis trop contente J'ai testé les dernières Que je vous avais présenté En vidéo Alors je sais pas Si vous avez vu la vidéo Ou si elle est pas encore En ligne Parce que j'en ai tourné Quelques unes Mais monsieur Il a pas le temps De me les mettre en ligne Donc du coup Je sais pas Si vous l'avez ou Vous l'avez pas vu Les dernières que j'ai reçues Elles marchent Impeccable Et ça c'est quoi Ah c'est ma perforatrice Pour mes étiquettes Pour Justement pour Mes étiquettes noires Que j'ai reçues Dans une vidéo précédente Pour pouvoir les couper A la taille A la taille de mes tubes J'ai pas un petit bout de papier Pour tester sous la main Ça c'est peut-être un peu épais Non Ouais elle coupe bien Et normalement Au niveau de la taille Alors il y a un capuchon Pour récupérer Au niveau de la taille On devrait être bon Pour mettre sur des tubes Donc nickel Ça y'aura plus qu'à tester Voilà Bah il y avait une autre carte amibou Qui m'aurait fait super plaisir Qu'elle arrive Mais bon tant pis C'est pas grave Ça va arriver Donc alors Pour les cartes amibou Je vais vous dire Si des fois ça intéresse quelqu'un Je les ai payées 6,66 euros Je vais vous montrer Ah bah là Elles sont à 6,22 euros Il y a une réduction C'est celle là Et au niveau du vendeur C'est Voilà C'est ça le vendeur Et je les ai reçus en Alors Ma commande date de quand Le 18 mars Et on est le 6 Euh le 3 Il y a le 19 28, 10 jours En 16 jours 15 jours quoi en gros Donc 15 jours avec Les week-ends Et la paire faux Je l'ai acheté 4,59 euros Et je l'avais commandé Le 8 mars Donc elle a mis Quasiment par contre Un mois arrivé Et Le vendeur C'est Ce vendeur là Oups Excusez moi Ah bah du coup Attendez Hop Il est là Voilà C'est ça le monde du vendeur Et il fait plein de trucs Pour le scrap Donc Je sais qu'il y en a Qui font du scrap Bah allez-y quoi Vous pouvez y aller Je ne l'ai pas payé très cher 4,59 euros Vous voyez Donc là Il me manque presque plus rien A recevoir Si on va dans mon panier Pour regarder Il me manque quoi Non pas dans mon panier Si on va dans mon panier Là il n'y a pas que ça J'ai encore des Des puces Parce que ça c'est des puces En fait Et avec mon téléphone J'arrive à créer les puces Esprit Donc je n'ai pas les dessins Mais ce n'est pas grave J'ai quand même L'amiibo que je veux Donc du coup Là il me manque Que je vais recevoir J'ai pris une boîte mystère Avec une cote pour iPhone Donc par rapport à mon téléphone Au bon iPhone On verra ce que ça va Ce que ça va faire Donc les autres puces Amiibo Elles sont Arrivé au pays d'origine Le 1er avril Ouais Ma boîte mystère Départ du pays d'origine Eux je vais les contacter Parce que tous les jours Ils mettent départ Et avec la nouvelle date Donc je pense Qu'il y a un petit soucis Je vais les contacter Je ne suis pas à 1,70€ Mais quand même Il y a une autre carte De chez Une carte Amiibo Elvis Pareil Ça met exactement La même chose Et il manque Une montre Spiderman Pour mon loulou Ah Arrivé au pays De destination Le 30 Je vais vous la montrer Ah bah Ils disent que Cet article N'est plus disponible C'est ça Ah du coup C'est ça Une petite montre Comme ça Donc voilà Ce qui me manque Et puis dans le panier Dans le panier J'ai trouvé ça Là Ça fait un genre De diamond painting Mais sauf que Voilà Vous voyez la petite image Là Ça se fait qu'en Lego Et bah du coup Je mis au panier Celui là Le Spiderman Il y a ce Mario Là Que j'ai dans mon panier Et il y en a un autre Mais du coup Ça m'embête un peu Parce qu'il y a ce Mario Là aussi Alors attendez Ça m'embête un peu Parce que ça coûte Quand même une blinde Donc je vais me faire plaisir Ce mois-ci Je vais m'en commander Un pour moi Et je recommanderai Un peu plus tard Le Spiderman Pour Jocelyn Et l'autre Mario Je pense que je vais me prendre Le premier Mario Qu'il y a sur fond jaune Et plus tard Je me prendrai l'autre Et je prendrai le Spiderman à loulou Ça coûte quand même 17,65 euros Le kit Alors par contre Ce que je ne sais pas C'est s'il y a Un espèce de cadre Autour là Il y a marqué Mini bloc De décoration Pour portrait artistique En pixels Pixel art A assembler soi-même Pour le mur De la maison 32,32 plots Bric 1,1 Compatible Lego Est-ce qu'il n'y a pas Un truc Pour la description Description Alors bloc 1,1 Une plaque de base Et un manuel Apparemment le tour Là je ne sais pas S'il se fait en bloc Ou pas Parce que du coup Il n'y a pas marqué Qu'il y a Le tour Sinon j'essaierai De trouver un espèce De cadre Pour le mettre Parce que là On voit bien Là en fait On voit bien Qu'il n'y a pas De cadre Apparemment Donc du coup Je verrai Mais sur Là Moi si je m'en commande Je vais faire ça Et bah je vous le ferai en vidéo Comme ça Ça fera de la vidéo Donc voilà Je vous fais De gros 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 bisous A tous Et je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Et je vais peut-être Vous faire une vidéo Directement sur tout Ce qu'il y a dans mon panier Ça pourrait être sympa Bisous